bonjour tout le monde cette semaine vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans français à cheval sur un tigre de luigi comancini alors qu'est ce que ça raconte et bien c'est l'histoire d'un infirmier endetté jusqu'au cou qui décide de faire croire qu'il a été volé cambriolé roué de coups et il va s'attacher à un arbre la police arrive et puis bien entendu on va vite se rendre compte que tout ça n'est que mise en scène et donc il va se retrouver en prison et le film dans sa grande partie va raconter la vie en 61 62 si je m'abuse des prisonniers romains parce que j'espère ne pas dire de bêtises mais je pense que ça se déroule proche de rome et et on jusqu'à ce qu'il à un moment donné il se retrouve dans une comme il est infirmier il va travailler à l'infirmerie de la prison mais comme il essaye à tout prix de en fait le problème le personnage de jouer par ni l'immense et non frédit est toujours balotté d'un côté d'un autre il essaye de faire un mauvais coup et il se retrouve toujours à l'endroit où il ne devrait pas et puis donc il est à l'infirmerie tout se passe bien mais il va arriver un problème un problème avec un mafieux si je me souviens bien et il va se retrouver dans une prison d'un pas dans une prison dans une cellule voilà ce que j'ai cherché comme mot avec plusieurs détenus et dedans c'est des tenues il y a quand même jean maria volonté qui joue un un type qui veut absolument tuer l'amant de sa femme qui veut faire un crime d'honneur mais qui est quand même un type assez cultivé intelligent et et oui qui a de l'instruction par rapport à tous les autres et puis il ya le personnage de mario ardorff qui est la grosse brute et qui lui veut absolument s'évader et du coup à un moment de l'évasion ils prendront aussi le personnage interprété par nino manfredi qui veut absolument ne pas s'évader parce qu'il lui reste très peu de temps de prison mais il n'a pas le choix donc voilà c'est les tribulations de ces pieds nickelés que va raconter ce film alors c'est on est dans la comédie à l'italienne alors la comédie italienne en 61 n'a pas encore pris toute son ampleur c'est à partir de du fanfaron que ça va exploser que ça va être presque comme on dirait on dit dans le cinéma italien le filon là avec à cheval sur un tigre on est juste quelques temps après le pigeon de mario manicelli jeu j'ai vérifié il est bien au scénario plus de à cheval sur un tigre donc on voit qu'il ya une une filiation je dirais entre les films puisque on est toujours dans dans on n'est pas loin du néo réalisme le néo et réalisme italien j'explique pour ceux qui ne connaissent pas mais c'est c'est un mouvement qui est qui a débarqué en italie juste après la fin de la seconde guerre mondiale des réseaux italiens avec des caméras ont filmé les rues d'italie c'était souvent des drames ça a donné des films comme rome ville ouverte de roberto rossellini et un berthé des ou les voleurs de bicyclettes de victorio de sika et puis il ya eu riz amer à plusieurs films qui racontaient la vie des petites gens des des mais souvent c'était filmé en extérieur il n'y avait pas de décor tout était en s'était pas tournant studio et en décor c'était tout est tourné en en décor naturel et puis un jour mario munichelli avec le pigeon on va se dire mais on peut faire la même chose mais rire avec et du coup ça va donner la comédie italienne avec le pigeon et donc à cheval sur le tigre est une comédie à l'italienne avec tous les avec son humour mais aussi sa noirceur sa violence parce qu'on n'irrit pas tout le temps dans dans la comédie italienne souvent c'est même les fins sont souvent tragiques je ne le dirai pas pour pour à cheval sur un tigre mais voilà alors autre chose puisque j'ai tendance à toujours être honnête ce n'est pas un film que j'ai découvert ni en dvd ni en salle ni sur une chaîne airsienne quand j'étais jeune ou quoi que ce soit c'est un film qui est alors je sais pas s'il est toujours mais qui a été sur netflix netflix au moment de la pandémie comme je vous le disais je l'avais déjà dit dans une dernière vidéo il avait pris plein de films du du nord de l'europe avec des films danois suédois norvégiens même de laponie et puis au moment donné ils ont pris aussi des films italiens et dans ces films italiens on pouvait retrouver du lucio fucci du polizier tesco avec thomas milan et de la sexy comédie des comédies musicales surtout il ya beaucoup beaucoup de comédies musicales et en fait ils ont pris des films de la titanus surtout et dans l'eau il y avait à cheval sur sur le tir de lucio comment génie qui est l'un des meilleurs films italiens que possède la plateforme donc je ne sais pas s'il y est toujours je n'ai pas vérifié mais à vous de voir en tout cas plusieurs lucio comment chini sont sortes ce mercredi à mon avis il ya une rétrospective quelque part et donc je vous conseille fortement ce réalisateur moi j'ai une passion pour l'incompris qui est un des plus beaux films sur l'enfance et dans ce film là il est impossible de ne pas pleurer c'est quand même lui luigi conno mancini qui a fait peut-être la plus belle version de pinocchio mais alors moi je connais la version pinocchio du film il paraît que la version série encore plus belle donc voilà voilà luigi conno mancini est un réalisateur important de l'italie il n'a pas fait que de la comédie à l'italienne il a beaucoup parlé de la dans l'enfance et donc c'est un réalisateur à voir et à découvrir j'espère que les films qui sont annoncés soit sortiront en dvd blu et soit soit passeront dans ma région ce qui n'est pas gagné en tout cas je vous remercie pour votre écoute je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et merci